Alors maintenant, je vais déterminer le coefficient des pertes de charge dans la canonisation et ensuite calculer justement ces pertes de charge régulières. Et on me demande de les calculer en mètre. Donc dans un premier temps, je sais et j'ai calculé le nombre de Reynolds et ce nombre de Reynolds, il vaut ici RE égale 4, 10 puissance 5. RE égale 4, 10 puissance 5. Ensuite, qu'est-ce que j'ai ? Je vais calculer pour pouvoir rentrer dans le diagramme de Moody. J'ai besoin de calculer K qui vaut epsilon sur D. Alors, je vais pouvoir calculer ce petit K. Et ce petit K, ça fait epsilon, donc 0,01 10 puissance moins 3 sur le diamètre, toujours 10 centimètres. Donc 10, 10 moins 2 mètres. Ce qui va me donner 1, 10 moins 4, ce qui me donne, je peux l'écrire autrement, 1, 2, 3 et 1. Donc 0,0001, ça, ça va être K. Je vous montrerai dans une vidéo ultérieure comment je rentre dans le diagramme de Moody. Et dans ce diagramme de Moody, je vais pouvoir calculer ce que vaut lambda. Et lambda, je trouve que ça vaut 0,015. Une fois que j'ai la valeur de lambda, je vais pouvoir calculer les pertes de charges. Si je cherche à calculer les pertes de charges régulières, je peux les exprimer soit en pression, soit en mètre. Et je sais que Jh, c'est égal à lambda V au carré, ma vitesse d'écoulement sur 2G, vitesse d'écoulement du fluide au carré, multipliée par L sur D. J'ai tout ce qu'il faut ici, notamment lambda 0,015 fois ma vitesse d'écoulement du fluide que j'ai calculée tout à l'heure, 4 au carré, sur 2G, alors G, on prend 10 ici, c'est donné dans l'exercice. Ma longueur, donc ça va être la longueur de ma canalisation, je l'ai calculée, je vais vous exprimer ensuite comment je l'ai calculée. Donc ça fait 25,85 sur mon diamètre, donc toujours 10 centimètres, 10, 10 moins 2 mètres, ce qui va me donner 3,10 mètres. Comment j'ai calculé cette longueur ici, L ? Eh bien L, c'est égal à ZB' moins ZA, que je retrouve dans mon schéma ici, plus la longueur de l'arc de cercle B'B' seconde, plus effectivement ma longueur ici, ZB' seconde moins ZC. Donc tout ça, ça me donne quoi ? Ça me donne 2,35 plus, ici pardon, mon arc de cercle, il vaut 15 mètres, plus 8,5 mètres, ce qui me donne effectivement 25,85 mètres. Donc ces 25,85 mètres là, c'est bien le chiffre que je retrouve ici pour ma longueur. Donc ici, j'ai mes pertes de charges J, H exprimées en mètres. Donc ce sont mes pertes de charges ici que je peux qualifier de pertes de charges régulières, puisqu'elles sont dues simplement à l'écoulement du fluide dans ma canalisation. Et notamment aux aspérités que je vais pouvoir retrouver dans mon diagramme, ce qui me permet de calculer un coefficient de pertes de charges régulières que je vais appeler lambda.